... Donc on prend en charge des cas qui ne sont pas pris en charge dans les hôpitaux. Pas complètement asymptomatiques, mais qui ne présentent pas de signes de gravité ou de facteurs de risque d'évolution vers des formes graves. C'est ça la prise en charge extra-hospital. Le site a 120 places, donc on a 70 hommes, une cinquantaine de femmes, comme vous les avez vus. L'A, c'est pour les hommes, donc il y a 70 lits. Et l'LB, pour les femmes, 50 lits. Donc actuellement, ça tourne toujours plein. Chaque jour qu'il y a des sorties, on donne le même nombre aux SAMU qui les remplace. Le taux de guérison ? Le taux de guérison, peut-être que pour une maladie comme ça, on ne peut pas de façon brut le donner, mais on peut dire qu'on est à 80%. Si vous avez vu, vous avez participé à la présentation. Donc à ce jour, 80% des patients admis dans ce site sont rentrés à la maison. Et avec une durée d'hospitalisation d'une dizaine de jours. J'espère que vous avez entendu ce qu'ils disaient. Et donc, c'est les problèmes d'hygiène à l'intérieur. Et il se trouve que ce matin, le personnel qui était chargé de faire ce travail n'a pas travaillé. Donc pour des raisons, après que je n'ai pas détaillé, mais en tout cas, ils ont discuté avec les gens du ministère. Je crois que ce problème sera réglé. Donc c'était un petit mouvement qui a fait que les déchets n'ont pas été collectés ce matin. Je crois que c'est un problème qui sera réglé dans l'après-midi. C'est quel genre de déchets ? C'est les déchets que vous connaissez. Il y a des gens qui vivent à l'intérieur, ce qu'ils mangent. C'est le genre de poubelle, les déchets.